De ses origines allemandes, Silmo Walfisch a hérité d'un amour pour l'opéra et les symphonies de Beethoven. Et si ce père de famille joue régulièrement l'hymne de l'Union Européenne devant le Parlement britannique, c'est parce que le Brexit a fait remonter des souvenirs de familles douloureux. Descendant de réfugiés juifs qui ont fui le nazisme dans les années 30, il s'est vu contraint de demander la nationalité allemande pour pouvoir conserver un passeport européen. J'ai dû utiliser une tragédie familiale pour assurer mon futur et celui de ma famille. Ce que cela va signifier pour nous, je n'en sais rien. Nous ne voulons pas aller en Allemagne, mais au moins, avec un passeport allemand, nous pourrions déménager aux Pays-Bas ou en France ou dans n'importe quel pays européen. Comme lui, de nombreux britanniques ont eu recours à une clause de la constitution allemande qui permet aux descendants de victimes du nazisme de récupérer la nationalité que leur avait retirée le Troisième Reich. S'il n'était que 43 à avoir fait une telle demande en 2015, plus de 1600 britanniques ont lancé la procédure en 2017. « J'ai décidé de demander la nationalité allemande le jour du résultat du référendum. Je me suis dit, j'en ai assez de ces bêtises. Ma vie et celle de mes enfants ne vont pas être détruites par ça. » Au-delà du Brexit, certains descendants de réfugiés juifs voient également dans cette demande de nationalité un geste fort envers le pays de leurs ancêtres. « Je n'ai pas spécialement fait cette demande de nationalité pour avoir un passeport, mais pour exprimer quelque chose envers l'Allemagne. Je ne sais pas si c'est inédit dans l'histoire de l'humanité, mais à ma connaissance, il n'existe aucun pays qui a réussi à se regarder dans le miroir et à rejeter tout ce qu'il a fait dans le passé. C'est tout simplement extraordinaire. » À l'approche de la date de sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, le Brexit pousse ainsi de nombreux britanniques à se pencher sur leurs origines, avec l'espoir peut-être de refermer certaines plaies vieilles de 70 ans.